Générique Bonsoir à tous. De la Libye à l'Irak, en passant par Gaza, la violence qui déferle sur le Proche-Orient va-t-elle nous toucher directement ? Le conflit à Gaza s'importe en France, le chaos s'installe en Libye depuis la chute de Kadhafi, les chrétiens d'Irak sont menacés par un génocide, l'Occident, l'Europe en particulier et le Proche-Orient n'ont donc jamais été aussi imbriqués, d'où le titre de ce c'est dans l'air ce soir, Dangereusement Proche-Orient. Adressez-nous vos questions, SMS, Internet, réseaux sociaux jusqu'à la fin de l'émission et nous allons tenter ce soir d'y répondre avec nos invités. Le journaliste et politologue Antoine Sfer, vous êtes directeur de la rédaction des Cahiers d'Orient, vous présidez, je le rappelle aussi, le Centre d'études et de réflexions sur le Proche-Orient. Votre livre « L'Islam contre l'Islam » vient d'être réédité en poche. Autre politologue, spécialiste du monde arabe, Asni Abidi, vous dirigez le Centre d'études et de recherches sur le monde arabe et méditerranéen, le Sermam à Genève. Je voudrais rappeler votre livre « Où va le monde arabe ? » aux éditions Éric Bonnier. Historien des religions, Auden Vallée, vous êtes chargé de cours, je le rappelle, en anthropologie religieuse à l'Université parien, Panthéon-Sorbonne. Et on va citer ce soir votre petit lexique des guerres de religion au livre de poche encore. Et puis, spécialiste de géopolitique, Bionotère Très, vous êtes maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique. Et vous venez de publier un « Que sais-je » sur la guerre au PUF. – Alors, on va le voir tout au long de cette émission avec les trois zones de conflit dont nous allons parler. Mais cette région, le Proche-Orient, aux frontières de sud et est de l'Europe, n'a jamais été à la fois aussi proche et aussi menaçante. Bruno Tertré. – Menaçante d'abord pour les populations qui sont les premières concernées. Menaçante pour nous, c'est un peu différent. On a beaucoup parlé des djihadistes venant de Syrie. Mais la situation en Libye aujourd'hui, la situation en Gaza aujourd'hui, la situation en Irak ne nous menacent pas, nous, occidentaux, européens, directement. – Sinon, c'est l'importation du conflit dans une certaine mesure, on l'a vu, non ? – Oui, mais je ne sais pas s'il faut parler de menace, en tout cas de problème. Voilà, c'est quelque chose de différent. Mais on ne parle pas aujourd'hui de la seule crise qui relève d'une problématique différente, mais qui nous menace directement à travers ces djihadistes qui reviennent de Syrie. Donc ce qui est intéressant dans le choix que vous avez fait, c'est que ce sont trois pays, trois crises très différentes, avec des racines différentes, souvent anciennes, mais pas toujours pour les mêmes raisons. L'intervention américaine en 2003, le conflit israélo-palestinien très ancien, la crise libyenne depuis le renversement de Kadhafi, mais avec quand même des points communs. D'abord des États qui n'existent plus ou qui n'existent pas, ou qui ont implosé, ou qui sont faibles ou déliquescents dans les trois cas. Et puis aussi, et je sais qu'on y reviendra, dans ces trois crises, dans ces trois affrontements, des rivalités entre certains des principaux pays du Golfe, notamment le Qatar et l'Arabie Saoudite, mais pas seulement, qui ont chacun leur client ou leur préféré dans ces trois crises et dans ces trois conflits. Antoine Sferre, comment vous ressentez, vivez-vous, la façon dont ici s'impactent, bien sûr, ces différentes crises ? Près d'un siècle, après la signature des accords Sykes-Picot de 1916, entre les deux grandes puissances de l'époque, la France et la Grande-Bretagne, ces accords sont aujourd'hui en train de mourir. Ceux qui faisaient les frontières, qui délimitaient les frontières de l'Asie. Ceux qui délimitaient les frontières, entre autres, et puis les mandats, et puis bien entendu les protectorats. Aujourd'hui, on l'a vu assister au cours des deux dernières décennies à l'éclatement du concept du monde arabe lui-même. Il n'y a plus de monde arabe au sens littéral du terme. Ça a été éclaté en région, Afrique du Nord, Proche-Orient, Vallée du Nil, Péninsule Arabique. Et aujourd'hui, c'est les pays, c'est les États qui éclatent. En raison de la faiblesse dont bien l'autorité parlait aussi, de la non-existence parfois, mais également en raison d'un renfermement sur une citoyenneté communautaire. C'est là où la confessionnalisation du Proche-Orient, qui est une mosaïque de religion, qui paradoxalement, en parlant du Levant au sens diplomatique français du terme, n'est fait que de minorités, y compris d'ailleurs les sunnites, ce qui est paradoxal. Il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, il y a un renfermement de la citoyenneté communautaire. Chacun veut, pardonnez-moi le terme un peu fort, mais sauver sa peau. Chiites contre sunnites, sunnites contre tout ce qui ne l'est pas. En même temps, avec des spécificités, Bruno l'a rappelé, en Irak, c'est parce que les sunnites ont tout perdu, sauf Bagdad. Les chiites n'ont pas partagé ce pouvoir nouvellement, après avoir été oppressés pendant 35 ans. Après la chute de Saddam Hussein, les sunnites avaient tout perdu, et ils se vengent aujourd'hui, c'est ça que vous dites ? Non, ils essayent de récupérer au moins... Il y a une province en Irak, qui est la province d'Anbar, qui est pas majoritairement, mais totalement sunnite, sur 18 autres provinces, enfin 17 autres provinces. Et donc cette province s'est révoltée, bien entendu. Alors on en parlera en détail, ce n'est pas uniquement le califate qu'on a vu autoproclamer, il y a quand même aussi tous les restes de l'armée de Saddam. On voit bien l'imbrication tout de même. Tout est imbriqué. Alors il faut faire de la géographie et de l'histoire. Et la géographie, il faut faire comme Tino Rossi, partir de la Méditerranée. Il ne faut pas partir de la terre, il faut partir de la mer et de l'Antiquité. Vous aviez la crête équidistante de l'Europe, de l'Afrique et de l'Asie, et la petite Europe qui est enlevée par Zeus, donc le dieu grec. Mais vous avez aussi Libye, l'Océanide, qui était apparentée à Europe, et puis vous aviez le roi de Thiers, Agé-Nord, qui était également apparenté. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle nous le Proche-Orient, mais c'est la Méditerranée qui est au cœur de tout ça. Et les Américains qui sont 5000 kilomètres plus loin, ils ne disent pas Proche-Orient. Ils disent Middle East, Moyen-Orient, c'est beaucoup plus loin de chez eux. Puis il faut faire de l'histoire. Tout commence le 1er juillet 1916, quand l'armée anglaise se fait battre par les Allemands. Elle demande des explosifs plus forts. Et à ce moment-là, Wiseman, un chimiste juif de Manchester, propose des nouveaux types d'obus. Et en échange, Lord Belfort promet un foyer national aux Juifs, mais aussi un royaume arabe, aux Arabes, une seule terre pour deux peuples. Et les Français vont faire signer le terrible, l'affreux, l'épouvantable traité de Sèvres en 1920, suivi par le traité de Saint-Rémeau, précédé par le traité de Saint-Rémeau, et suivi par celui de Gouzanne en 1923. On ne s'est jamais remis de ces traités. On a supprimé le califat avec Mustapha Kemal, et maintenant, on va remettre le califat. Il faut juste expliquer ce qu'est le traité. On va revenir sur ce point-là. Je voudrais que vous, tout de suite, vous nous donniez à voir en quoi, aujourd'hui, cette Méditerranée, dont nous sommes partie prenante, s'agit et s'agit en nous touchant directement, quoi qu'on dise. Dans l'Antiquité, si vous voulez, c'était la même civilisation au Nord et au Sud. Vous aviez des temples grecs et romains en Afrique, autant et plus qu'en Europe. Après, tout a changé avec les Arabes qui sont arrivés. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a ? Aujourd'hui, il y a qu'on ne s'est jamais remis de la Première Guerre mondiale. Parce que la Première Guerre mondiale, on avait aussi, si vous voulez, un conflit énorme avec l'Empire ottomore. Et cet empire énorme, gigantesque, était l'Empire ottomore, on l'a démantelé comme on a démantelé l'Empire ottomore. Mais aujourd'hui, il y a eu le 11 septembre depuis, et cette agitation de la Méditerranée est là, à nos portes. Oui, mais nous, nous avons, en quelque sorte, un antécédent historique et une responsabilité historique. Nous, les Français, eux, les Anglais, parce qu'on a créé des États qui n'étaient pas viables, et parce qu'on a supprimé un empire ottoman qui maintenait un minimum d'ordre. Asni Abadi, alors, au-delà de l'Empire ottoman, dans la vision que vous avez, vous, aujourd'hui, de cette multi-agitation proche-orientale ? Oui, l'histoire était souvent injuste avec ces populations. Aujourd'hui, on ne va pas charger encore l'histoire davantage. On sait que, par exemple, le 1er... 29 juin, d'ailleurs, 1914, le premier coup de feu contre le royaume de Serbie par l'Empire ottomore-Hongrois, et ensuite, il y avait des nouvelles puissances qui ont redessiné les frontières. Quand vous parlez de nouvelles menaces pour l'Europe, je dirais oui. En fait, il s'agit de menaces en cours de formation. Ce sont des projets de menaces. Car les frontières connues autrefois, aujourd'hui, on les voit voir, elles s'inscrivent, ces frontières. Demain, on ne sait pas si la Libye, elle sera un État. On ne saura pas exactement de l'Irak. Et le danger, bien sûr, de cet exil forcé, on va en parler, c'est très dangereux. L'Irak, probablement, en trois États, même l'Arabie Saoudite. Donc, en fait, l'Europe, leur communauté internationale, les États-Unis, seront en face de nouvelles menaces en gestation. On ne sait pas de quelle nature seront ces menaces, mais probablement, la communauté internationale, le monde, est responsable d'une non-gestion, d'avoir laissé des antagonismes, des injustices, des situations très difficiles à gérer. Certes, je l'avoue, mais aujourd'hui, elle nous éclate en pleine figure. Alors, l'épicentre de ce chaos sur lequel on va revenir avec trois ou moins des régions concernées, c'est d'abord le Gaza et le conflit israélo-palestinien, qui s'installent dans la durée, à l'issue de la troisième semaine, ou au milieu de la troisième semaine de l'opération bordure protectrice. La nuit dernière, les Gazaouis ont vécu l'enfer. Les bombardements ont redoublé cet après-midi encore, après un discours de Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, qui annonce clairement la couleur. Cette guerre sera longue. Elisa Coudray. Le ciel de Gaza, brutalement, éclairé comme en plein jour. Des explosions à répétition, des bombardements incessants, pour la population Gazaouie, sans doute la pire nuit depuis le début de la guerre. Ce matin, les survivants tentaient de s'organiser et de sauver ce qui peut l'être encore. Des efforts presque dérisoires, tant le chaos est immense. Ici, c'est une mosquée qui s'est pratiquement effondrée sous les bombes. Mais pourquoi ont-ils détruit cette mosquée ? Qu'est-ce qu'elle a commis ? Il n'y a pas de malfaiteurs à l'intérieur, ni des gens du Hamas ou du Fatah. Nous venons ici juste pour prier. Soudain, des missiles ont été déversés comme la pluie. Nous avons quitté nos maisons, les gens couraient dans tous les sens, ils ne savaient pas où aller et criaient évacuation. Un peu plus loin, ce sont les locaux de la radio du Hamas qui ont été touchés. Une cible stratégique. Tsaal assure avoir également détruit la maison du leader du mouvement palestinien, absent au moment de l'explosion. Ces dernières heures, le conflit s'est donc encore intensifié. Toujours plus de missiles et toujours plus de morts. 26 palestiniens rien que pour la nuit dernière, 10 soldats israéliens en moins de 24 heures. Hier déjà, tout espoir de cesser le feu s'était envolé, notamment après une explosion particulièrement sanglante près d'un camp de réfugiés au centre de Gaza. Sept enfants ont été tués. Dans les couloirs de l'hôpital, les parents désespérés courent à la recherche de leur enfant. Des cris, des larmes, des médecins submergés et des petites victimes traumatisées. On était en train de jouer et un missile est tombé. Et là, on a commencé à ramasser des morceaux de corps. Tirs d'artillerie ou de roquettes, Israël et le Hamas se renvoient à la responsabilité. Le matin même, une trêve était pourtant envisagée. A l'occasion de la fin du Ramadan, la fête de l'Aïd, la communauté internationale espérait bien obtenir un cessez-le-feu. La poursuite des souffrances et du siège de Gaza ne fera que nuire aux civils innocents, isolera davantage Israël, renforcera les extrémistes de tous bords et fera de notre monde un endroit moins sûr. Des pressions de plus en plus fortes, mais pour le moment totalement inutiles. D'ailleurs, hier soir, le Premier ministre israélien a durci le ton. Pas question de stopper l'offensive avant d'avoir atteint un objectif bien précis. Nous devons être auprès à une longue campagne jusqu'à ce que notre mission soit remplie. Nous ne terminerons pas la mission. Nous ne mettrons pas fin à cette opération avant de neutraliser les tunnels qui ont pour seul but de tuer nos citoyens. Détruire les tunnels du Hamas, comme celui-ci, découvert par l'armée, une grande galerie en béton creusée sous la frontière, utilisée par les combattants palestiniens pour y acheminer des armes, mais pas seulement. Vous voyez, j'arrive à circuler facilement, à me tourner. En file indienne, ils auraient pu sortir côté israélien pour mener une attaque terroriste. Depuis le début de l'offensive terrestre, une trentaine de tunnels a été découvert. Aujourd'hui, le Hamas s'est dit prêt à une trêve de 24 heures. Mais les bombardements se poursuivent. L'unique centrale électrique de Gaza a même été touchée par un missile. De quoi compliquer encore davantage le quotidien d'une population meurtrie. Et alors, il avait été particulièrement naïf de croire que la pression de la communauté internationale dont on avait parlé ici il y a quelques jours allait peut-être réduire l'activité militaire. On pensait que c'était presque la fin, puis en vérité, pas du tout. On revient à terre très. Écoutez, c'est la troisième opération israélienne à Gaza en 10 ans. C'est la plus violente. C'est la plus violente, en tout cas en termes de nombre de victimes. Je ne pense pas que M. Netanyahou ait son cabinet de sécurité parce qu'on n'est pas en France. On est en Israël. Les décisions ne se prennent pas par le Premier ministre tout seul. Et il est le chef des armées. Il fait ce qu'il veut. Non. Le gouvernement de coalition est collectif. Donc c'est vraiment une décision collective quand on part en guerre et quand on arrête la guerre. Alors, je crois que là, parce que c'est la troisième opération en 10 ans... Mais ce n'est pas l'Union nationale. C'est une coalition de droite. Vous savez, en Israël, c'est rarement l'Union nationale, sauf dans les cas très graves, sauf quand la patrie est endogée, entre guillemets. Et je crois que l'opération va continuer, que les résultats qui sont, du point de vue israélien, acquis aujourd'hui, ne sont pas suffisants pour que M. Netanyahou dise c'est fini, on arrête. Donc je pense qu'effectivement, ça va durer. La seule chose qui pourrait, effectivement, faire changer les choses, c'est soit s'il y avait, on va dire, un nombre particulièrement élevé de soldats israéliens tués ou enlevés pendant l'opération, parce que les enlèvements, c'est la terreur. – Il y a beaucoup de soldats israéliens. – Oui mais, j'allais dire, entre guillemets, peut-être pas suffisamment pour que ça mérite d'arrêter la guerre du point de vue du gouvernement israélien. Soit, si on a une énorme bavure, il y a beaucoup de bavures bien sûr, même si Israël, à mon sens, fait attention à ne pas cibler directement les civils en tant que tels, ils font beaucoup d'erreurs, beaucoup de bavures, soit s'il y a une énorme bavure, comme ça s'est passé déjà plusieurs fois, notamment pour les conflits au sud-Liban, à Cana, on a vu une bombe et des dizaines de morts civils qui n'auraient pas dû, entre guillemets, être là. Voilà. – C'est une bavure. – Parler de bavure, c'est très gentil. – Je voudrais que vous... – Je voudrais que vous... – Quand je dis bavure, je clarifie, quand je dis bavure, c'est un objectif purement civil qui fait de nombreux morts par erreur. – Des enfants dans une plage, dans une balançoire, dans un air de jeu, ce n'est pas une bavure. – Je pense qu'il n'y a aucune raison de penser que ce n'était pas une bavure. – Et Bruno Terre 13, est-ce que vous pouvez nous décrire, nous revenir sur cet objectif militaire, cet objectif de guerre qu'on qualifie de guerre des tunnels ? On nous montre aujourd'hui ces tunnels. De combien de temps ça va durer pour arriver à les nettoyer ou en tout cas les neutraliser ? – Juste un mot, on ne pourra pas... Les Israéliens ne pensent pas éliminer tous les tunnels et les reboucher tous. Il y en aura toujours. La question, si vous voulez, l'expression un petit peu imagée, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise image, mais ils utilisent... – Mais la question, c'est combien de temps ça va durer ? – Ça peut durer encore des semaines. Voilà. – Alors... – Ce qui est terrible, c'est que paradoxalement, le conflit israélo-palestinien est devenu au fil des ans un conflit clos, mais ça reste le conflit matriciel de tout ce qui se passe au prochain moment. À partir de là, l'opération militaire, dit-on disproportionnée par rapport à ce qui s'est passé auparavant, va durer tant que précisément les objectifs ne sont pas atteints, peut-être pas seulement les tunnels, mais au moins une éradication de l'aile dure du Hamas. – Donc vous pensez que ce qu'on voit là n'a pas de réalité pratique réelle, c'est une façade avec derrière un autre objectif militaro-politique qui est de neutraliser le Hamas. – Non, c'est la vitrine. Il faut enterrer Gaza sous les investissements, faire que le niveau de vie de Gaza soit l'égal des Cisjordaniens, un meilleur être, et à partir de là, le Hamas tombera de lui-même. – Pourquoi ? – Parce que tout simplement, le Hamas aujourd'hui a fait une coalition avec la Haute Autorité palestinienne, et cette autorité palestinienne a reconnu l'existence de l'État d'Israël, donc le Hamas était obligé d'y aller également, sauf qu'il y a des ultras qui n'en voulaient pas, et à partir de là, il y a aujourd'hui des élections qui sont prévues, et ces élections annonçaient la perte du Hamas. Or, aujourd'hui, le Hamas s'est refait une santé grâce aux Israéliens. C'est ça le paradoxe. – Asni Abidi, pour… – Je pense que les Israéliens, ça va très bien d'ailleurs. – Pas tout ça, Asni Abidi, allez-y, je vous en prie. – Je peux vous dire une chose, c'est un engrenage, les deux parties, même pour Israël, parce que parler des objectifs, quand on voit sur le terrain détruire l'infrastructure de Hamas, les tunnels, mais il y a une autre pensée, il y a un vécu, il y a un quotidien, il y a un blocus, il y a un embargo, il n'y a pas de perspective. Ça, c'est de l'artillerie. Et ça, on ne peut pas les enlever. Deuxième élément, si on espère vraiment affaiblir l'aile radicale, disons de Hamas, Hamas est un parti politique, on ne peut pas réduire un million, un million cinq cent mille. Ça, c'est très important. En fait, on fait, exactement, Israël fait l'inverse. C'est qu'Israël affaiblit l'aile modérée, partante, pour des négociations, et je rappelle que le Hamas a accepté, malgré lui, parce qu'il y a une division interne, de rejoindre un gouvernement de la coalition nationale, mieux encore, et a dit... Avec Mahmoud Abbas. Que les négociations avec Israël seront du ressort de Ramallah. Très important. La réponse, c'était quoi ? C'était en frappe très fort. Ça, c'est le risque. Alors, il y a tout de même cette question, parce que vu d'ici, pour ceux qui ne sont pas forcément des spécialistes, ça peut être perçu de la façon suivante. Netanyahou, Premier ministre israélien, ne veut pas d'État palestinien. Le Hamas, lui, c'est dans sa charte, on nous l'a dit ici plusieurs fois, ne veut pas d'État israélien. La paix est-elle possible de ce point de vue-là ? Aujourd'hui, avec ce Hamas combattu et dont on veut éradiquer, nous dit Antoine, sphère, l'aile radicale. Je vous réponds en deux mots. La charte, oui, elle le dit. Mais vous savez, Hamas, en acceptant de se rallier à Mahmoud Abbas, l'autorité palestinienne, il accepte de facto l'État israélien. Vous savez qu'est-ce qui existe à Gaza ? J'en étais à Gaza. Il y a ce qu'on appelle le comité de coordination entre les maires israéliens et les maires de Hamas. À Gaza, les questions d'électricité, les gens oublient que le Coran vient d'Israël. Donc, en fait, il y a une disponibilité. Elle est progressive parce qu'Hamas aussi ne veut pas se couper de sa base radicale. Elle n'est pas visible politiquement. Mais Hamas peut venir. Il est obligé. Il ne peut pas vivre sans Israël. Antoine, sphère, nous a répondu tout à l'heure pour que le Hamas, en tout cas que la population ne le soutienne plus, il faut tout simplement que son niveau de vie augmente et qu'elle vive normalement. Bien sûr, c'est très important à ce que les Palestiniens de Gaza vivent un quotidien meilleur. Ils ont entre 45 et 60% de chômage. Et dernière réponse, si vous permettez, dernière chose. Moi, je veux qu'Israël soit un État en paix et en sécurité. Comment peut-on vivre en sécurité si on a la géographie qui change tous les jours ? Israël construit du colonique quotidiennement. Comment voulez-vous avoir une paix et sécurité alors que vous, État israélien, vous n'avez pas des frontières fixes ? Antoine, sphère, Bruno Tartre. Juste une petite précision, si vous le permettez, au moment où Ismail Ali a accepté de rejoindre l'autorité palestinienne, il avait déclaré officiellement qu'il était bien entendu désormais, le Hamas était bien entendu engagé par toutes les signatures de l'autorité palestinienne et du gouvernement palestinien. C'est ça l'important. Alors, bien entendu, la charte jusqu'à maintenant ne veut pas entendre parler de l'État d'Israël, mais on allait, comme le fameux caduc de Yasser Arafat, on allait vers ce caduc du Hamas à ce moment-là. Le fameux anier dont vous dites qu'il s'engageait vers une voie à accepter les signatures d'Abbas avec Israël, qu'Israël le bombarde et bombarde sa maison cette nuit. Attendez, pas tous à la fois, si vous voulez. Bien entendu, vous avez parfaitement raison de le souligner parce qu'il semble que les ultras des deux côtés soient objectivement alliés aujourd'hui pour empêcher... Ultra du côté israélien comme du côté Amas. Et du côté palestinien pour empêcher précisément que des négociations sereines reprennent entre israéliens et palestiniens. Vous l'avez dit, votre interlocuteur le dit dans son SMS, Israël ne veut pas... Nathaniahou ne veut pas d'État palestinien. Nathaniahou a un vrai problème qui est le complexe du frère. Rappelons que son frère, Dan, est un héros de la guerre qui a libéré les otages d'Antébé en 1976 et jusqu'à maintenant, même la jeunesse israélienne s'en souvient. Nathaniahou... Il le fait aussi fort, c'est ça que vous voulez nous dire, il veut marquer les esprits comme son frère a été un héros. Bruno Théphane, Bruno Théphane. Attention, je le répète encore une fois, je suis sûr qu'Antoine sera d'accord, nous ne sommes pas dans un gouvernement dans lequel c'est M. Nathaniahou qui décide de tout, nous ne sommes pas en France où le chef de l'État est le maître de tout. Vous avez certainement raison de dire que ces facteurs psychologiques expliquent une partie du caractère de M. Nathaniahou. Mais je crois que ce que vous dites et ce que vous voulez nous dire c'est qu'il y a des gens plus durs que lui encore dans son gouvernement, C'est ça ? Dans cette coalition, il y a des gens plus pragmatiques. Mais c'est vous qui nous avez donné la clé en posant votre question. Aujourd'hui, effectivement, et tant qu'il y aura les durs, en tout cas les plus conservateurs, les faucons, comme on dit parfois, en Israël, au pouvoir, et c'est malheureusement une société qui tente à se droitiser au risque de la simplification, et tant que ce sera en tout cas que le Hamas sera un point de passage incontournable de la politique palestinienne, on voit très mal comment un processus de paix pourrait aboutir. Un dernier mot, je ne partage pas ce qui a été dit sur le Hamas, l'optimisme qui a été dit sur le Hamas, je ne vois pas du tout la stratégie politique du Hamas dans un petit peu comme ce qu'avait fait Yasser Arafat. Vous connaissez quand même qu'il a été tapé au moment même où il allait s'allier avec Hamas ? Le Hamas, c'est une alliance de circonstances qui est due à une seule raison, c'est que les frères musulmans ont été affaiblis en Égypte, le Hamas n'a plus d'argent, et c'est uniquement, je pense que ça a tout à voir, ou présent tout à voir. Yasser Arafat, c'est terroriste, il a fini par avoir le prix Nobel de la paix. Et je ne parle pas de l'arrivée. Je voudrais que vous nous éclairiez maintenant dans ce contexte sur la façon, Bruno Tertré, si vous permettez, je voudrais que vous nous éclairiez maintenant sur la façon dont la France aujourd'hui se positionne par rapport à cette situation. Il y a eu à la fois un soutien dès le début du conflit assez net d'Israël qu'on a reproché à François Hollande, il y a aujourd'hui cette aide affichée 8 millions, plus 3 millions aux ONG pour essayer d'aider les Gazaouis d'euros. La France est dans une situation, Antoine Sphère, assez délicate là. On sent que... Écoutez, il faut quand même dire les choses qui sont sans hypocrisie. Depuis une dizaine d'années, la France a beaucoup perdu dans cette région du monde. Elle est devenue... D'influence, vous voulez dire. D'influence, inaudible et non crédible. Pourquoi ? Parce que tout d'abord, la puissance de la France était le fait que c'était le seul pays au monde qui, dans cette région, parlait avec tout le monde. Quand l'Israélien voulait parler avec le Palestiniens, il passait par la France. Quand l'Algérien et le Marocat également. Quand le France... Et là, c'est plus le cas ? Non, ce n'est plus du tout le cas parce que depuis 2005 exactement, la France s'est mise dans un camp contre l'autre. Donc, autrement dit, elle est déjà à partie. Regardez les instituts culturels dans la région. Ils sont en chute libre. On devrait en parler bien plus que moi, mais ils sont en chute libre. Alors, comme il bout d'intervenir... Alors, il faut rappeler, Gaza est un cas très particulier. Gaza, il y a 3000 ans, c'était une ville des fameux philistins qui ont donné leur nom à la Palestine. Et Gaza, c'est une bande très pauvre, très surpeuplée, très misérable, comme l'a très bien dit Antoine Sfer. Il faut rétablir une équivalence économique. Mais l'influence de la France... Attendez voir, attendez voir. Mais la France est partisane de rétablir ce que Clinton et Barack voulaient en 2000, c'est-à-dire une continuité territoriale, au moins par un couloir, entre Gaza et puis Judée-Samarie. Parce que Gaza, si on... C'est Jordanie. Un million et demi, voire beaucoup plus d'habitants dans la misère, c'est pas possible. C'est pas un pays, Gaza. Il faut rétablir le lien entre Gaza et Judée-Samarie, comme c'était autrefois. Et ça, la France est d'accord pour ça. Et Clinton... C'est quand même le sentiment, vous nous dites, que la France a ce dessein depuis longtemps de relier à la fois Gaza et à ce genre de... Mais attendez, est-ce que la France, aujourd'hui, n'est pas dans une position diplomatique difficile parce qu'elle écoute plutôt sa rue et elle a peur de voir importer le conflit ici ? Oui, bien sûr. Est-ce que c'est pas ça qui préside d'abord à ces choix ? Bien sûr, ça existe. Mais il faut voir, si vous voulez, qu'on est aujourd'hui dans une situation totalement extrême, qu'on ne pourra pas en sortir sans rétablir une géographie économique viable. Car pour l'instant, ça n'est pas viable. Ça ne vit que de subventions européennes. Antoine Sfer, un béni. Juste une précision encore. Votre porteur parlait d'un camp palestinien à Gaza. Il y avait huit camps palestiniens à Gaza. Et si vous allez à Gaza aujourd'hui, c'est un seul camp palestinien, malheureusement. Il faut quand même le rappeler. Mais ça, on est dans l'émotion, on est dans la passion. Alors, je vous en supplie, essayons de sortir de cette émotion, de cette passion. Ayons cette distance-là. Ce que dit Odovalet est très juste aujourd'hui. C'est la misère. C'est une des densités les plus fortes au monde, dont 348 km². Mais ce qui est important à rappeler, c'est que la France aujourd'hui, pour pouvoir réellement, avec l'Union européenne, agir, doit peut-être, elle qui a pris l'habitude de faire marcher la diplomatie du chéquier, la réutiliser très fortement pour aider les Gazaouis d'avoir ce mieux-être, pour aider les Gazaouis de pouvoir se débarrasser des positions extrêmes, des postures extrêmes que représente, par exemple, le Hamas. Et cela, pas les élections. Ce que je reproche à la riposte israélienne, c'est qu'elle n'a pas de vision politique. Or, toute opération militaire sans vision politique est vouée à l'échec. Ça pourrait être quoi, la vision politique ? Voilà, celle-ci, c'est de faire ce qu'ils ont fait avec la Cisjordanie, les laisser travailler, notamment avec un premier ministre qui venait de la Banque mondiale. Et à partir de là, regardez, la croissance a atteint parfois les deux chiffres en Cisjordanie. La même chose à Gaza. Et en l'espace d'un an, vous débarrasserez du Hamas. Mais on va rester, en écoutant Antoine, je partage son analyse, on va rester dans le provisoire. On ne peut pas se d'autosuffire d'une lecture marxiste, disant que la misère, c'est le moteur des injustices ou, par exemple, des révoltes. Il y a une lecture politique à faire, très importante. Il s'agit, et c'est pourquoi, l'erreur du monde arabe. C'est que la question israélo-palestinienne n'est pas une question arabe, n'est pas une question musulmane. C'est une question de droit international. C'est une question universelle. Et contre la solidarité internationale, c'est-à-dire la démission de droit international, un peuple qui a droit à un État, exactement comme les Israéliens ont droit à un État. Sur, qu'est-ce qui vient ? La solidarité internationale s'écrite, et donc il y a une solidarité confessionnelle. Et c'est ça que ça me dit. Je sais que vous allez m'en vouloir, mais moi, je... Non, pardonnez-moi, je voudrais vous ramener à la capacité qu'a, notamment la communauté internationale, mais en particulier notre pays, pardon, à intervenir dans ce conflit de deux façons. C'est-à-dire avec les deux soucis auxquels il est confronté. A la fois sa capacité à avoir une véritable influence là-bas, et aussi la façon dont il est faible parce qu'il a peur, ici, de ce qui se déroule ici. Bon, non, je ne crois pas du tout que la position française, la diplomatie française au Proche-Orient, soit déterminée, même de manière significative, encore moins de manière principale. Malgré les événements récents ? Par les événements récents. Je crois qu'elle est principalement déterminée parce que la France estime être ses intérêts dans la région, et ses intérêts de puissance, membres du Conseil de sécurité, de puissance mondiale, entre guillemets, même si ses leviers d'influence politique et culturelle au Moyen-Orient ont bien diminué. Alors, on a beaucoup dit que la France avait désormais une politique moins équilibrée au Moyen-Orient qu'elle était davantage, ou au Proche-Orient, pardon, qu'elle était davantage pro-israélienne, entre guillemets. Et c'est vrai que le premier communiqué de François Hollande était un petit peu troublant parce qu'il ne parlait que du droit d'Israël à assurer sa sécurité. Alors, d'autres ont une vision un petit peu différente. Je dirais que la France était traditionnellement, on parlait de la grande politique arabe, on en a beaucoup parlé ici de la France, qu'elle a au contraire rééquilibré sa politique vers Israël pour acquérir la crédibilité nécessaire comme interlocuteur, justement, en Israël. Parce que rien ne se passe si vous n'avez pas la crédibilité, la confiance du plus fort. Et le plus fort, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, c'est Israël. Mais je crois que le grand échec, ce n'est pas la France, c'est l'Europe en général. C'est l'Europe en général. Regardez ce qu'a fait l'Europe. L'Europe avait... Il y a quelqu'un aujourd'hui à Jérusalem qui ne fait rien, qui est un envoyé européen parce qu'il est responsable du contrôle, du point de passage entre Gaza et l'Égypte. C'était vraiment le sas de sécurité entre Gaza et l'Égypte. Et ce sont les Égyptiens qui l'ont fermé. Ce ne sont pas les Israéliens. Et donc, ce brave diplomate européen, je l'ai rencontré, je crois qu'il est néerlandais, aujourd'hui, il ne fait rien parce que cette diplomatie du chéquier, elle a aussi ses limites. Vous voyez, on ne peut pas investir aujourd'hui massivement à Gaza, à supposer même que les conditions matérielles, et là, je suis d'accord avec vous, déterminent l'avenir politique du pays. Et ça, je ne suis pas du tout sûr que ce soit le cas. Mais investir massivement à Gaza aujourd'hui, je crois que c'est un rêve. Il y a un autre dossier qu'on aborde aussi ce soir et dans lequel la France est critiquée, on va le voir, parce qu'elle n'aurait pas fait entendre sa voix pour soutenir les chrétiens d'Irak. C'est celui de la situation en Irak et celle en particulier de la persécution qui s'est abattue depuis quelques jours, quelques semaines sur ces chrétiens d'Irak. C'est une communauté présente depuis 16 siècles, 1600 ans dans cette région, menacée aujourd'hui par un génocide. En tout cas, les miliciens sunnites radicaux de l'organisation État islamique en Irak et au Levant, le IL, ne leur laisse aux chrétiens d'Irak qu'un choix, l'exil ou la mort, l'exil ou la conversion à l'islam. Reportage, Margot Chouraki et Mathieu Despiot. Ils sont des milliers de chrétiens, affirme Mossoul en Irak, menacés par les insurgés de l'État islamique. Direction, la région autonome du Kurdistan dans le nord-est du pays. Sur les 35 000 chrétiens de Mossoul, il ne resterait plus que 25 familles, trop fragiles pour prendre la route, dont 5 déjà forcés à se convertir à l'islam. Je viens de la ville de Talafar et je me dirige vers les provinces du sud. Mes enfants, ils sont très malades. Nous venons de Talafar et nous allons vers la ville sainte de Kerbala. J'espère que ça ira là-bas. Beaucoup de familles de déplacés passent par ce checkpoint. Plus de 1000 familles se dirigent vers les provinces du sud. Nous les aidons en leur donnant de la nourriture et d'autres choses. Lors d'une offensive éclaire, l'État islamique en Syrie et au Levant a conquis Mossoul le 10 juin dernier. Deux semaines plus tard, les islamistes instauraient un califat à cheval entre l'Irak et la Syrie, semant la terreur. Le I.I.L. a coupé des têtes. Il y a 8 morts au bord du fleuve. Personne ne sait ce qu'ils veulent. Ils pillent nos maisons. Ils ont fait exploser la mosquée chiite. Ils n'ont rien laissé derrière. Ils ont violé les femmes. Et maintenant, nous demandons de l'aide aux Kurdes puisqu'ils nous accusent d'être des kafirs, des non-croyants, en nous saumant de partir. Les chrétiens de Mossoul n'ont plus le choix. Fuir, mourir, se convertir ou payer la jizia, l'impôt pour les non-musulmans. Voilà l'ultimatum que leur a lancé l'État islamique et qui expirait le 19 juillet dernier. Et pour imposer leur loi, c'est à la peinture que les insurgés islamistes désignent les habitations des chrétiens de Mossoul. Mon cousin a reçu ce communiqué comme tous les chrétiens de Mossoul. On leur donne un délai pour accepter l'islam, sinon partir ou la mort. Et sa maison a été marquée par la marque N, comme nazérien. Vous remarquez ici, par exemple, cette maison, en rouge, c'est marqué N, nazérien. Et au noir, ils ont marqué immeuble appartenant à l'État islamique. Les chrétiens sont pourtant installés en Irak depuis 1600 ans. Avant l'invasion américaine en 2003, ils étaient près d'un million et ne sont aujourd'hui plus que 400 000. Les chrétiens sont exposés à des violences sans précédent en Irak. Alors que nous vivons comme des frères. Nous, musulmans, chrétiens, arabes, kurdes, turkmens, sabiens, yézidis et shébak, nous tous avons vécu comme des frères depuis les temps anciens de l'Irak. Mais derrière ces actes, les islamistes essayent d'avancer leur agenda criminel et de créer une crise entre l'Irak et le reste du monde. Donc nous voulons dire aux chrétiens que nos frères et le gouvernement les protégeront. Mossoul est la maison des plus anciennes communautés chrétiennes. Nous ne les abandonnerons jamais. Dans un communiqué, la France est dite prête à favoriser l'accueil des chrétiens d'Irak victimes de persécutions. Paris a ainsi débloqué une aide humanitaire exceptionnelle pour leur porter assistance. Nous ferons ce travail avec la volonté de faire en sorte que le soutien humanitaire soit le plus important possible et que les conditions de l'asile en France, de ces populations qui sont persécutées et qui souffrent puissent se déclencher dans les meilleurs délais. Nous sommes prêts. Dimanche, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame à Paris en soutien aux chrétiens d'Irak. Alors on va aller expliquer nous ce que c'est que ce sigle peint à la fois par les oppresseurs porté par du coup les chrétiens d'Irak eux-mêmes un peu comme cette étoile jaune autrefois. On les désigne par ce N, ce N, qu'est-ce que c'est ? N, c'est Nazareth, la ville de Nazareth où a grandi Jésus, Jésus le Nazaréen ou Nazoréen dit l'Évangile. Alors les chrétiens sont nombreux en Irak, il y a dix confessions différentes et avec des relations parfois difficiles entre elles. Ils étaient probablement un million deux cent mille il y a trente ans. Il y en a seulement quatre cent mille aujourd'hui. C'est un peu la valise ou le cercueil. En plus, il y a les Mandéens dans l'extrême sud qui sont des disciples de Jean-Baptiste. Ils sont un peu aquafiles. Ils sont tout le temps en train de se laver en souvenir du baptême. Ensuite, vous avez à quelques dizaines de kilomètres au nord de Mosul les Yazidis ou Adorateurs du Diable qui sont très pacifiques mais qui sont persécutés. Et puis, vous avez les chiites majoritaires et les sunnites minoritaires. Alors cet état islamique veut rétablir le fameux califat. Calife, ça veut dire successeur du prophète. C'est un magistrateur, un magistère juridique et moral sur tous les musulmans sunnites de la planète. Le califat a été exercé par de nombreuses dynasties du XVIe siècle à 1920. Ça a été l'empire ottoman qu'on a supprimé en 1920. Et Moustapha Kemal, le laïc, en 1924, le 3 mars, a supprimé le califat. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de chef suprême des musulmans sunnites. Et ceux-là, ils voudraient rétablir ce califat contre, bien sûr, les chiites et contre les chrétiens et contre les yazidis et contre les mandéens et contre tout le monde. Quand on entend les chiffres que vous nous avez cités, cette baisse régulière, ils sont en train d'y parvenir, finalement. Ils sont en train d'y parvenir. Au rythme actuel, il y a un risque majeur. Déjà, le pape Jean-Paul II craignait ça beaucoup. C'est pourquoi il s'était prononcé à deux reprises contre les guerres des États-Unis, contre l'Irak et les deux guerres du Golfe. C'est vrai qu'au rythme actuel, il y aura une quasi-disparition des chrétiens d'Irak si on ne fait rien. Les chrétiens dans cette région aux 10 600 ans sont là de toujours, avant les musulmans eux-mêmes. Bien entendu, puisque saint Thomas a évangélisé cette région jusqu'en Inde, d'ailleurs. Il était en Mésopotamie. Ses disciples ont établi l'une des plus vieilles églises du monde où l'on parle encore l'araméen, la langue de Jésus. Ils sont bien antérieurs au christianisme en Gaule ou en France. Alors, ce n'a, j'ai comparé à l'étoile jaune, cette façon de montrer, de la part de ceux qui persécutent, qu'est-ce qu'ils veulent faire avec eux ? C'est juste les chrétiens parce qu'après tout, pour des raisons de religion, ils les détestent, ou c'est une façon de montrer qu'ils prennent le pouvoir dans toute la région ? Qu'ils veulent prendre le pouvoir. Ils n'ont pas encore qu'ils veulent prendre le pouvoir. Et le noun, le n en arabe, veut dire nazaréen. C'est de cette façon qu'on nous définit tous les chrétiens, quels qu'ils soient, orthodoxes, catholiques, séparés de Rome, rattachés à Rome. Tous ceux qui se réfèrent à Jésus, sont des nazaréens partout dans le Proche et le Moyen-Orient. Ce qui est important, c'est que les chrétiens ne sont qu'une minorité parmi d'autres. C'est pour ça que, ce qui me gêne personnellement, sans doute, à cause de ma laïcité, c'est de désigner les chrétiens du doigt avec la vindicte qui va arriver par la suite. Il y a toute une minorité, il l'a dit, Malky, le premier ministère qu'il y a les Turkmènes, il y a les Chiites, il y a les sunnites eux-mêmes qui sont... Ils aussi sont persécutés en ce moment. Les sunnites, tous les sunnites qui ont fréquenté des écoles et des universités étrangères sont aujourd'hui taxés et s'ils n'acceptent pas, ils sont passés à l'arme blanche ou à l'arme te court parce que précisément, ils ne sont pas... Il faut dire que ce califat dont on nous parle est fait par des gens qui sont totalement illettrés. Il faut quand même le savoir. Et ce qui est révoltant, ce qui est inadmissible, c'est que la majorité des musulmans qui sont des musulmans illettrés, laïcs, etc., ne réagissent pas. L'organisation de la conférence islamique devrait mettre une force de paix sur pied pour y aller précisément, pour s'interposer, pour empêcher ce qu'on voit comme horrible. Ils sont en train de ramener l'image de l'islam plus de 15 siècles. Cette quête d'illettrés, dites-vous, en tout cas, de ces militants radicaux sunnites, de ce califat, il est le fruit de l'action menée par l'Amérique et de l'entrée en guerre de l'Amérique en Irak ? Mais pas seulement. C'est le fruit de nos alliances, nous, français, nous, européens, avec ceux qui ont une lecture littéraliste de l'islam. C'est-à-dire, depuis 1957, l'Arabie saoudite et ensuite, le Qatar. Vous vous en rendez compte ? Dans l'histoire récente. Oui, oui, c'est le Qatar qui a financé. C'est le Qatar qui donne des armes à ces djihadistes. Et le Paris Saint-Germain. Et le Paris Saint-Germain. Non, non, on mélange tout. Non, 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 vous voyez, je t'ai laissé parler. Je t'ai laissé parler. Je t'ai laissé parler. Je t'ai laissé parler. Pas tous en même temps. Pas tous en même temps. Je t'ai pas interrompu. Une précision. Non, 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 il n'y a pas de précision. Le Qatar finance les frères musulmans et maintenant, il essaie de financer et de concurrencer l'Arabie saoudite en finançant ces djihadistes d'Irak. Pourquoi ? Pardon, juste Antoine, revenir à ma question parce que vous n'y avez pas répondu. Est-ce que l'élément déterminant, c'est récent en tout cas, c'est le déclenchement de la guerre en Irak par les Etats-Unis ou non ? Oui, c'est 2003 bien entendu. C'est l'éclatement et le démembrement de l'armée irakienne et le démembrement du parti basse qui étaient des relais qui auraient changé, retourné leur veste avec les Américains mais qui auraient été des relais dans le plus petit village en Irak. Et aujourd'hui, parmi ces miliciens, il y a aussi d'anciens officiers de l'armée de Saddam. Certainement, pas d'anciens officiers seulement, des soldats. Derrière se cache l'ancienne armée de Saddam qui, elle, va peut-être passer par l'étape de liquider ces djihadistes et de dire aux Occidentaux depuis 10 ans, 12 ans, vous avez refusé de nous parler, maintenant il est temps que vous nous parliez aussi parce que nous, nous avons perdu tous les pouvoirs et on n'y a pas été associés aux nouveaux pouvoirs. Qu'est-ce qui vous gênait Al-Sinabadi dans cette analyse à l'instant d'Antoine ? Oui, j'aime beaucoup mon ami Antoine Sphère. Ce qui me dérange, c'est quand elle s'éparpille, donc on perd l'essentiel. Le départ des chrétiens qui est une honte pour le monde arabe. Les chrétiens, je l'ai écrit moi en 2011. Le monde musulman. Oui, le monde arabe, c'est l'Irak qui est un pays arabe. Je suis arabe. Je vous en prie. A nous, vous avez la parole. A vous. Moi, j'ai signé une chronique dans Le Monde, je lui ai dit que tolérer les chrétiens en Orient, c'est les insulter parce qu'ils sont antérieurs aux musulmans eux-mêmes. C'est leur terre. Et c'est une honte, c'est-à-dire de ne pas se soulever. Je signale au passage que l'organisation de la conférence islamique basée en Arabie, c'est Agedda, a fait un communiqué, et j'invite tout le monde d'ailleurs à les lire, il est sur Internet, elle condamne ce geste, ce départ. La plus grande organisation des Olimas, l'organisation des Olimas musulmans en Irak, dit que c'est un crime, c'est un crime de forcer les chrétiens de quitter les religieux. C'est des savants, ce qu'on appelle des tous les gens. Le départ a commencé en 2003 et en 2003, il n'y avait pas le Qatar. Donc, c'est une chose comme ça sur le Qatar ou d'autres pays. On charge beaucoup de pays étrangers et ça devient presque une machine à fantasmes qui explique tout et rien finalement. Et la France aujourd'hui, que fait-elle ? Elle dit qu'elle veut les accueillir. La raison aujourd'hui de vouloir accueillir ces chrétiens en exil ? C'est une question humaine et sensible. D'abord, la décision revient aux chrétiens eux-mêmes. Mais, ce que je dirais, vider le Moyen-Orient qui est une véritable poudrière qui est si proche, si loin des chrétiens, à mon avis, le Moyen-Orient va perdre de son sens. Parce que c'est très... Leur diversité, nous-mêmes, nous existons à travers les chrétiens eux-mêmes. de dire que les chrétiens sont les bienvenus. Bien sûr, c'est on les bienvenus. Mais je crois qu'on n'a pas épuisé toutes les solutions pour les sécuriser. Pour les sécuriser à Moussol, à Karakouche, dans le Kurdistan. Et l'État islamique en Irak au Levant, c'est un groupe, je le redis, un groupe terroriste qui n'a rien à voir que l'islam. Ses premières victimes sont les musulmans, eux, y'aiment. Il y a eu une époque, il y a eu une époque dans nos tertrets, 83 par exemple, où la France envoyait même des soldats au Liban pour protéger les chrétiens de la région et les chrétiens libanais. Aujourd'hui, on ne peut pas faire ça. Comment on peut aider davantage ces chrétiens irakiens ? Premièrement, en 1983, ça n'était pas pour protéger les chrétiens libanais. Je rappelle quand même, Antoine et d'autres le savent très bien ici, que parmi les milices les plus violentes et les plus sanguinaires au Liban à l'époque, il y avait des milices chrétiennes. Il ne s'agissait pas pour la France de protéger un camp ou une religion ou un peuple. Il s'agissait d'essayer que le Liban n'implose pas complètement. C'était quand même très différent. Pour répondre à deux questions, très vite. Ma question, c'est que peut faire la France aujourd'hui à telle raison de les accueillir ? On a beaucoup de bonne volonté. On dit qu'on est prêt à vous accueillir. Mais attention, la manière dont on le dit peut être ressentie de manière très négative sur place où on peut donner le sentiment qu'on encourage les chrétiens à l'exil. C'est quelque chose de très délicat et très sensible. Deuxième question que vous avez posée sur laquelle je voudrais revenir très brièvement. qui est responsable ? On peut remonter aux accords Sykes-Picot aux années 1920 à l'Empire ottoman. On peut remonter beaucoup plus près à l'invasion irakienne, à l'invasion de l'Irak par Georges Gouch en 2003. Mais moi, je crois quand même qu'après 12 ans, il ne faudrait quand même pas tout mettre sur le dos des Américains. Personne ne sait ce que serait devenu l'Irak, l'Irak dans le tourbillon des printemps arabes, ce que serait l'Irak aujourd'hui. Peut-être pas un arbre de stabilité. Deuxièmement, le premier responsable, c'est quand même le monsieur qu'on a vu parler à la télévision tout à l'heure, le Premier ministre Nouriel Maliki, qui n'a rien fait pour réconcilier la société irakienne, qui n'a rien fait pour réintégrer les sunnites qui n'étaient pas tous des saddamites dans le jeu politique. Et là, il y a peut-être une responsabilité américaine, y compris chez Obama d'ailleurs, de n'avoir pas su gérer avec lui l'encourager et peut-être faire pression pour qu'il crée un Irak plus pacifique, en tout cas dans lequel les sunnites avaient aussi eu la place. Alors vous venez d'évoquer les printemps arabes, Bruno Tertré, et on va revenir sur une autre région orientale qui a été en proie à un de ces printemps arabes et qui est aujourd'hui en pleine violence. depuis qu'Américains, Français, Anglais ont chassé Kadhafi, c'est la Libye. Autrefois alliés, les milices libyennes se font aujourd'hui la guerre pour s'emparer du pouvoir à Tripoli, pour s'emparer du pétrole à Benghazi. Et la violence est telle que les grandes puissances, États-Unis, France, évacuent leurs concitoyens de Libye. Yacine Millie. Une lutte sans merci entre milices rivales. Plus d'une centaine de morts en deux semaines, la Libye est au bord du chaos. Théâtre des affrontements les plus violents de ces derniers jours, l'aéroport de Tripoli à l'ouest du pays. Roquettes et tires à l'arme lourde. Résultat, un aéroport en ruine, des avions calcinés, et des victimes collatérales. Les habitants du quartier de Kasser-Ben-Gashir, à deux pas de l'aéroport. En quelques heures, les blessés et les corps s'envient à flux vers l'hôpital le plus proche. L'aéroport de Tripoli. Pour les milices islamistes originaires de Misrata, il s'agissait d'un verrou à faire sauter. Leur objectif, chasser des lieux les ex-rebelles de Zintan, considérés comme le bras armés des libéraux. Autre cible des affrontements, ce gigantesque dépôt de pétrole au sud de Tripoli. 6 millions de litres de carburant enflammés par un tir de roquette. Dépassés, les pompiers ont dû quitter les lieux. Ce soir, le site brûle toujours, menaçant à tout moment d'exploser. octobre 2011, Moammar Gaddafi est capturé et molesté devant les yeux du monde entier. La capitale Tripoli, elle, tombe aux mains de différentes brigades qui en profitent pour s'emparer des gigantesques stocks d'armes du régime Gaddafi. Parmi elles, les ex-rebelles de Zintan au cœur de la zone d'influence de l'Alliance des Forces Nationales. Aujourd'hui, ils s'opposent aux islamistes de Misrata, implantés dans la zone contrôlée par le bouclier libyen. Ces deux brigades s'affrontent pour le contrôle de la capitale Tripoli. A Benghazi, d'autres combats opposent l'armée à des groupes radicaux. Face à ces violences, les nations étrangères présentes dans le pays font le choix de la prudence. Le week-end dernier, les Etats-Unis ont même décidé d'évacuer leur propre ambassade à Tripoli. Notre personnel court un vrai risque. Nous suspendons donc nos activités diplomatiques à l'ambassade. Nous ne fermons pas l'ambassade. nous suspendons nos activités. Nous avons déplacé notre personnel sur le sol tunisien où il sera dispersé en différents endroits. Nous pourrons ainsi poursuivre nos activités diplomatiques en Libye. L'Allemagne, la Grande-Bretagne et la France, quant à elle, demandent à leurs ressortissants de quitter les lieux au plus vite. Cette décision concerne une communauté française en Libye qui comporte un peu moins de 100 personnes. Les deux tiers sont à Tripoli, un peu moins de 80 personnes et un peu moins de 20 personnes à Benghazi. Nous sommes en train d'examiner l'ensemble des moyens de transport les plus sûrs pour évacuer en toute sécurité nos compatriotes qui souhaitent quitter la Libye. Reste un mince espoir d'éclaircie, celui d'un arrêt des combats imposés par le nouveau Parlement issu des élections en juin dernier. Élections marquées par la défaite cinglante des partis islamistes. Mais pour l'heure, aucune annonce, seul un ciel assombri semble se dessiner au-dessus des Libyens. Alors vous voyez, là il s'agit du dossier libyen et on va essayer de comprendre ce qui se passe là-bas mais c'était aussi la Tunisie, c'était l'Egypte, d'où cette question d'un téléspectateur de C'est dans l'air. Vu ce qui se passe aujourd'hui dans les pays arabes et évidemment notamment au Maghreb, peut-on dire que les révolutions ont été une bonne chose ? Au fond, est-ce qu'on ne regrette pas Kadhafi ? C'est ça la question posée. Si vous voulez, Kadhafi était sûrement un tyran sanguinaire mais il n'avait pas que des défauts. Premier point, il a réussi à maintenir l'unité de la Libye qui est un pays un peu artificiel, on le sait depuis la plus haute antiquité puisqu'entre la Tripolitaine romaine et la Syrénaïque grecque il n'y avait aucune relation. Ce sont des pays qui étaient distants qui sont toujours. Deuxième point, il a eu un rôle de conciliation dans certains conflits d'Afrique subsaharienne puis surtout, il avait une vision laïque de l'islam en ce sens qu'il avait écrit un petit livre vert où il était dit que l'islam c'était le Coran et rien d'autre que les islamistes ne n'avaient aucun droit sur l'État que les imams devaient rester dans les mosquées. Donc il était anti-islamiste militant. Il avait tous les défauts du monde sauf quand même que Kadhafi maintenait un certain ordre. Antoine Serres, je reprends la question. Est-ce que les révolutions ont été Est du Maghreb et Machrek ont été une bonne chose ? Oui, bien entendu. Il était temps que ce soit en Tunisie qui quand même aujourd'hui est exemplaire de ce point de vue-là. Même s'il y a... Malgré le chaos est-ce qu'il s'est passé en Égypte ou en Tunisie ? Non, en Égypte il y a eu le chaos puis la reprise en main par l'armée certes mais la population a à un moment donné montré définitivement qu'il pouvait s'exprimer et se réapproprier la rue. Ce qui se passe en Libye c'est un éclatement à la fois tribal et régional. La Libye hier encore un pays est éclaté en quatre. Vous avez le Fézan qui est à l'extrême ouest qui est la triple frontière des Algéros-Tuniso-Libyennes. Vous avez la Tripolitaine vous avez la Syrianaïque et vous avez cette petite bande mitoyenne de l'Égypte qui était le vivier des islamistes notamment Aboul Yahya le Libye Aboul Yahya le Libyen qui était un des lieutenants de Ben Laden mort au combat en Afghanistan et c'est un de ses parents Belhaj qui est rentré le premier à la tête de Sakatiba en septembre 2011 à Tripoli. Aujourd'hui les islamistes viennent d'être sanctionnés par les dernières élections législatives dont les résultats sont apparus la semaine dernière et en même temps ils ne peuvent pas ils se sont alliés ils ont été obligés de s'allier à une des milices pour équilibrer les deux grosses milices aujourd'hui en Libye celle de Misrata et celle de Zintan. Les deux veulent être également comme Benghazi et Tripoli des capitales économiques ou du moins des forteresses économiques. Mais quelles sont les racines de ces différentes milices et qu'est-ce qu'elles veulent ? Simplement avoir la main pétrolière s'enrichir ou avoir le pouvoir instaurer la charia ? D'abord il y a une chose importante c'est que trois ans après les soulèvements arabes c'est très peu c'est court pour dire vraiment si le soulèvement a réussi ou pas pourquoi ? Vous avez des profils différents et donc vous avez des parcours différents la Tunisie s'en sort bien parce qu'il y avait déjà une société une classe moyenne elle a adopté une constitution très pluraliste dans le monde arabe et je pense qu'elle est sur la bonne voie l'Egypte elle a vu un retour de l'armée une mise à jour de ce qu'on appelle de l'autoritarisme et pourtant il y a une dynamique électorale la Libye pourquoi ? la Libye c'est très important vous savez la situation actuelle de la Libye la dégradation de la Libye elle est en grande partie le résultat de Kadhafi lui-même tout le régime tout le système a été bâti sur sa propre personne l'effondrement de l'homme exactement ce qu'il s'est passé en Amérique latine quand l'homme s'effondre tout s'effondre il n'a pas construit une seule institution la seule qu'elle construit c'est Kadhafi lui-même donc ce que vous voulez nous dire c'est que c'était inexorable au moment où il allait tomber d'une manière ou d'une autre le pays de toute façon ce serait divisé vous savez que depuis la fin de Senoussi Kadhafi se méfiait de l'armée lui-même issu de l'armée depuis 1969 l'armée elle a été écartée il a constitué des brigades de sécurité et on voit les milices aujourd'hui la même chose que les brigades vous venez de citer Senoussi c'est-à-dire la famille royale ancienne famille royale libyenne qui a réussi à une période à fédérer vous pensez que par exemple aujourd'hui la monarchie pourrait revenir en Libye ? il y a du nostalgique il y a même une liste une liste électorale qui demande est-ce que les enfants donc des Senoussi des petits-enfants reviennent ? mais est-ce que ces gens-là pourraient de la famille Senoussi aujourd'hui amener les différentes tribus à se parler ? est-ce qu'on a eu raison finalement de supprimer Kadhafi qui était le nouveau roi ou le nouveau monarque libyen ? vous savez on ne peut pas comparer les deux situations il y a une situation d'urgence où vraiment la population de Benghazi était menacée sur les gens même de la région qui disait il fallait absolument il y avait un danger de mort il fallait intervenir aujourd'hui la question c'est quoi ? c'est comment peut-on laisser les Libyens à leur soeur après une intervention militaire ? la France la Grande-Bretagne les Américains ont une responsabilité importante on a laissé un pays à l'abandon sans aucune institution pour stabiliser et pour sécuriser il n'est pas trop tard le Yémen a connu une situation on peut très bien arriver à une solution qui peut en tout cas faire revenir les Libyens au moins à un modiste vivant de quelle façon ? je suis tout à fait d'accord puisque vous êtes assez d'accord de quelle façon ? moi ça me rappelle l'Afghanistan des années 1990 un pays qui une fois que l'intervention militaire est terminée que les étrangers sont partis un pays qui plonge dans 10 ans de guerre civile sauf qu'il y a le pétrole en plus donc c'est encore plus compliqué c'est vrai qu'il y a une faute européenne à mon sens les Européens qui ont été à la manœuvre en Libye ont donné le sentiment de ne pas vouloir investir suffisamment politiquement et économiquement dans l'avenir de la Libye un dernier point je crois qu'on ne peut pas choisir entre la peste et le choléra faire de Kadhafi rétrospectivement un grand dirigeant laïc qui maintenait la stabilité du pays ce qui est on vient de l'entendre partiellement faux alors que c'est un type qui a financé tout le terrorisme international pendant 30 ans et dont le fils voulait faire couler des rivières de sang même s'il y a des menaces franchement et encore une fois personne ne sait ce que serait de la Libye aujourd'hui quelques années après l'intervention je veux être sûr d'avoir bien compris vous nous dites pas de regrets d'avoir mis fin au règne de Kadhafi même si aujourd'hui pourtant le chaos à la porte de l'Europe et dans cette Méditerranée agitée qu'est la Libye aujourd'hui même si ça nous menace directement ou indirectement ça ne nous menace pas directement mais c'est vrai que c'est tout près de l'Europe et un pays qui a des richesses d'ailleurs dont il peut financer beaucoup de choses dont les milices peuvent financer beaucoup de choses qui est dans une telle situation de chaos et bien à terme ça peut nous menacer davantage que la Somalie par exemple alors on va passer aux questions SMS, Internet les questions des téléspectateurs de C'est dans l'air et c'est sous-jacent à notre discussion sur ces trois régions ce soir cette question peut-on craindre que la poudrière du Proche-Orient soit un jour à l'origine d'une troisième guerre mondiale Antoine Sphère votre sentiment non je ne crois pas parce qu'on a fait en sorte le on étant un pronom personnel indéfini de faire en sorte que tous ces conflits soient clos tout en étant dépendant les uns des autres mais tout est sous contrôle entre guillemets des grandes puissances on peut aller de la Libye à l'instant tout est sous contrôle vous avez l'impression en ce moment tous ces conflits sont regardés contrôlés des grandes puissances il y a des intérêts économiques donc on n'a pas eu le temps de parler malheureusement pour Gaza avec les anglais qui ont découvert d'énormes poches de gaz qui pourraient revenir aux palestiniens aux libanais et aux syriens et également aux israéliens aussi mais on a découvert du gaz dans le sous-sol gazawin au shore dans la mer au shore dans la mer et un peu quelques gisements de pétrole mais bien entendu il y a aussi une question qu'on ne s'est pas posée c'est qu'aujourd'hui tout ça est entrecroisé l'éclatement national des états est en cours actuellement alors il y a une autre question qui nous demande parce que c'est peut-être de la sémantique simplement mais vous avez vous la précision quelle est la différence entre Proche-Orient et Moyen-Orient c'est le même vocable le Proche-Orient c'est le Levant au sens français c'est-à-dire Liban Syrie Jordanie Israël Palestine et le delta du Nil selon la géographie le Moyen-Orient c'est l'Irak la Turquie l'Iran et tout ce qu'il y a comme péninsule arabique pour les français pour les anglo-saxons ça passe jusqu'en Afghanistan jusqu'à la ligne de Corsone comme le rappelait très justement au Don Valley et le Far East l'extrême-Orient c'est bien entendu l'Asie la Chie voilà cette nuance Moyen-Orient Proche-Orient votre vision alors si vous êtes à Los Angeles Tokyo et plus près que Jérusalem voilà il faut bien comprendre que les Américains là c'est l'extrême-Orient oui mais il faut bien comprendre que les Américains ils sont peut-être un peu isolationnistes mais quand vous êtes à San Francisco vous vous demandez mais pourquoi on irait s'occuper de ça c'est loin voyez-vous nous en France c'est plus près de nous mais voyez-vous donc on peut faire la nuance oui je suis d'accord avec ce que disait notre atmosphère la troisième guerre mondiale non c'est vrai que c'est l'enfer à Gaza c'est vrai que c'est l'enfer à Tripoli mais je suis persuadé qu'un jour ça sera peut-être le paradis ça va prendre du temps voyez-vous je pense que dans quelques années le paradis ça sera la Libye parce que si vous allez voir les temples grecs en sirénaïque les temples romains en Tripolitaine au mois d'avril avec ses parteurs de fleurs extraordinaire il n'y a rien de plus beau au monde allez voir la sirénaïque Simon de Sirène qui portait la croix du Christ pas tout de suite quand même mais il faudra 10 ans 10 ans minimum pour pouvoir y retourner précisément il y a souvent une suggestion qui peut vous paraître simpliste mais dont on voudrait comprendre pourquoi elle n'est pas appliquée Bruno Tertré autre question quand l'ONU va-t-elle s'interposer des casques bleus pour éviter l'embrasement complet du Proche-Orient alors l'ONU ce sont les états c'est pas une organisation supranationale l'ONU c'est la France les Etats-Unis la Russie la Chine et le reste de la communauté internationale il est hors de question de voir un consensus entre ces grandes puissances pourquoi on met un tas des casques bleus à Gaza ? mais parce qu'il faut d'abord que tous les grands pays soient d'accord au Conseil de sécurité et ensuite qu'ils acceptent de lever des armées qui devraient faire plusieurs millions d'hommes si vous voulez stabiliser le Moyen-Orient et encore j'exagère à peine puisqu'il s'agit de stabiliser l'ensemble du Moyen-Orient deuxièmement à Gaza dans cette région l'ONU est déjà présente les casques bleus sont déjà là ils ne servent pas à grand chose ils sont à la frontière nord ils sont depuis longtemps dans la région mais ils ne sont pas là pour faire du rétablissement de la paix il n'y a pas le consensus politique et personne vous croyez vraiment que les français les européens les américains ont aujourd'hui envie d'envoyer de nouveau des très grandes désormais alors autre question autre question je dis que malheureusement ça n'est pas en voie de se faire on ne rouvre pas le débat maintenant entre vous autre question SMS tout à l'heure vous aviez l'air de ne pas être d'accord avec les remarques d'Antoine Sphère sur le financement du Hamas c'est la question posée par un téléspectateur Asni Abadi qui finance le Hamas alors le Hamas il a plusieurs financements c'est très important cette question parce que finalement la France a accueilli une très bonne réunion et c'était d'ailleurs un espoir Fabius s'est réuni avec ne votez pas en touche qui finance le Hamas je reviens il a reçu le Qatar et la Turquie les deux parrains du Hamas sont le Qatar et la Turquie en revanche parler de financement il y a une dernière visite souvenez-vous de l'îmeur du Qatar et son épouse où il a financé la construction des écoles et la construction bien sûr d'une bonne infrastructure de Gaza faire la différence entre Gaza comme territoire et le Hamas c'est une question un dernier point une bonne question c'est la deuxième guerre mondiale moi je suis triste de savoir finalement que c'est pas une deuxième guerre mondiale c'est à dire que la réponse nous avons la troisième guerre mondiale nous avons la configuration de la deuxième guerre mondiale regardez le nombre des victimes le nombre des victimes il est important le nombre de déplacés le nombre de déplacés de réfugiés est très important donc jusqu'à quel seuil le monde pourrait dire c'est pas grave ça ne touchera pas je pense si on était tout impliqué vous voulez dire que finalement on réglerait le problème parce que ça ne touche pas justement ça touche les autres qu'on ne bouge pas et qu'on dit ce n'est pas grave alors la crainte la crainte des dominos en quelque sorte des chutes les unes après les autres des si Bachar el-Assad donc est toujours au pouvoir en Syrie même s'il est contesté et si aujourd'hui il a contre lui des djihadistes si Bachar el-Assad tombe est-ce que tout va empirer mais attendez d'abord effectivement comme on l'a dit tous ces conflits il faut répondre à la question du téléspectateur sur ce point là est-ce que si Bachar el-Assad tombe la situation là-bas je pense que si Bachar el-Assad tombe c'est un nouveau chaos c'est une nouvelle Libye si vous voulez pour faire simple il ne sera pas remplacé du jour au lendemain par un pouvoir légitime autoritaire et stable mais ces conflits sont effectivement tous imbriqués je crois que la différence entre le proche est le Moyen-Orient elle est historique mais elle n'a plus aucune pertinence géopolitique si vous voulez ce sont des expressions c'est un héritage historique c'est des rapports de forces locaux à chaque fois la question de ce qui se passe en Irak et de la chute de Bachar el-Assad elle me permet de dire un dernier mot sur la question qu'est-ce qui se serait passé si moi je crois que malheureusement ce qui se passe en Irak aujourd'hui on parle toujours du coût des interventions du bilan des erreurs des occidentaux mais peut-être que s'il y avait eu un petit peu plus de soutien aux démocrates syriens il y a 3 ans et bien peut-être qu'on n'en serait pas là en Irak et en Syrie aujourd'hui il y a aussi le prix de la non-intervention si vous voulez j'ai compris alors on revient à Gaza maintenant le néo-polonialisme Antoine pourquoi Antoine Sfer pardon pourquoi personne ne parle du rôle de l'Egypte qui impose un blocus à Gaza et dont l'armée aurait détruit 13 tunnels du Hamas parce que depuis la reprise du pouvoir par l'armée et notamment par le général Sissi aujourd'hui président il a décidé de faire comme au baraque autrement dit respecter le traité de paix avec Israël ça a été la condition précisément pour essayer d'obtenir un peu d'aide économique au moment où l'Egypte en avait besoin ils l'ont obtenu et en même temps il est vrai que dans cette décision là il a été appuyé par un autre état arabe important qui est l'Arabie Saoudite dernière question du coup le pouvoir actuel en Egypte est-il une chance pour Israël son allié en quelque sorte certainement l'Egypte et la Turquie malgré les apparences parce que la Turquie n'a pas encore rompu ses relations diplomatiques avec Israël comme en janvier 2009 comme aujourd'hui ils ne romperont pas la relation diplomatique créée par le peuple Turquie qui soutient l'Obama c'est Israël c'est compliqué on reviendra sur cet Orient proche peut-être menaçant mais en tout cas compliqué une autre fois dans cette émission danser dans l'air rediffusion vers 22h25 bonne soirée sur France 5 et à demain C'est dans l'air et c'est aussi sur France 5.fr C'est dans l'air